Africa Fontaine vous présente les actualités, publicités, promotions culturelles, débats, formations à distance, faits et divers. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne Africa Fontaine. Vous êtes M. Kofi Parfait-Yahou, docteur en macroéconomie. Vous avez animé une conférence pendant deux jours ici dans la préfecture de l'Est-Modou. Vous êtes aussi président de la Confédération Karema. C'est quoi déjà cette appellation ? Merci M. Innocent. La Confédération Karema est une confédération qui a pour objet du développement endogène et la révalorisation de notre identité culturelle. D'accord. Et carrément, comme vous l'entendez, c'est Marchons Ensemble. Ah, d'accord. D'accord. Marchons Ensemble. Parlez-nous maintenant de cette conférence que vous avez animée pendant deux jours. La première conférence qui est carrément organisée dans la préfecture de l'Est-Modou et qui vient de prendre fin en ce jour à la Chambre des métiers a pour thème l'importance de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire et la protection environnementale. Nous avions comme ambition de pouvoir informer et signifier à nos parents qu'ils cultivent, mais ils ne cultivent pas bien. D'accord. Et la culture qu'ils font, ils ne cultivent pas les bonnes cultures. Donc, nous sommes venus leur informer qu'ils doivent cultiver bien afin qu'ils puissent bien manger. Et aussi, il y a la pression de l'environnement, des dangers de l'environnement qui nous guettent. Donc, il faudrait qu'ils prennent leur disposition afin qu'ils ne soient pas trop tard. D'accord. La pression de l'environnement qui nous guette, c'est un danger qui nous... Les jours, les années à venir, il y a un danger qui guette les populations africaines et en particulier la population togolaise et plus précisément la préfecture de l'Est-Modou. Quels sont les points saillants que vous avez pu toucher pour que ces acteurs de développement à la base, ces agriculteurs, ces chefs traditionnels puissent comprendre un peu l'enjeu ? Nous avions d'abord relevé les points de l'unité. Il faut que nos parents, les agriculteurs, se mettent en société coopérative pour pouvoir minimiser les risques parce que personne n'a le monopole de la terre. Actuellement, nous avons inculqué les valeurs de la culture sans les produits phyto. Nous avions inculqué les valeurs de la culture en utilisant les engrais bio. Nous, nous avions inculqué les valeurs de développement endogène auxquelles eux-mêmes, ils doivent s'aimer d'abord. Et également, le reboisement. Il faudrait que nous créions des pépinières pour pouvoir faire repousser nos forêts dans l'Est-Mono et encore pousser pour aller ailleurs. Parce que l'Est-Mono, d'abord, est une préfecture cosmopolite où rigorchent beaucoup d'ethynies. C'est pourquoi nous voulons commencer ici afin d'impacter tout le Togo. Donc, aujourd'hui, vous avez pu atteindre votre objectif visé depuis la Côte d'Ivoire ? Je peux vous dire, cher frère Innocent, que je suis satisfait par vos canals. Vous êtes une personne de bien. Merci. Et je peux dire que je suis comblé parce que je m'inquiétais et je peux saluer aussi les autorités politiques de la sous-préfecture. Par exemple, le grand frère honorable Adoukono Kodjo Alphonse et le frère honorable député Siedou et le frère honorable député Tangiana et tout ce qui siège à l'Assemblée nationale du Togo et également le maire Akaba de la mairie, de la commune 1 et également madame le maire de Niamasila. Franchement, je loue le bravou et également le soutien du monsieur le préfet de l'Est Mono qui nous a galvanisé, qui nous a encouragé dans ses perspectives. Ça nous a donné la force et aujourd'hui, nous sortions très heureux. Je ne regrette pas d'avoir payé mon billet pour atterrir au Togo. Ah d'accord. Vive la révolution agricole, puisque l'agriculture traditionnelle vaut le coup et aujourd'hui, nous savons que la somme de nos repas, c'est dans les plats que nous prenons tous les soirs ou tous les matins ou n'importe quand. Aujourd'hui, l'association ou la confédération carrément vient encore ouvrir nos yeux sur l'importance de l'agriculture traditionnelle, autrement appelée encore l'agriculture biologique ou aussi l'agrobiologie. Il faut aussi associer, pardon, ce n'est pas l'agrobiologie, l'agroforesterie. Ils ont enseigné également sur l'agroforesterie. Il faut revenir maintenant au système de reboisement parce que nous n'avons plus des arbres chez nous, ce qui fait que nous endossons beaucoup de dommages. Aujourd'hui, M. Yaoukofi, parfait, il est d'origine touglaise, mais de nationalité ivoirienne, qui n'a pas mis du temps à penser à sa maison d'origine. Aujourd'hui, est-ce que vous comptez vous arrêter ici si vous continuez par suivre ou bien faire le suivi pour ce projet que vous venez de semer dans les cœurs des gens ? Merci, M. Innocent. Comme j'ai toujours répété à nos palais vices, que tant que la marche continue, on ne peut pas cesser de balancer les bras. Dans un jargon ivoirien, on dit qu'on est okohi. Nous sommes ensemble parce que nous voulons que ça change. J'ai dit, notre objectif, c'est que nous souvons notre honneur. L'Africain peut aussi faire quelque chose. On peut se nourrir. On peut se créer des micro-projets. On peut s'auto-suffisant, s'auto-financer. On peut s'auto-développer sans attendre la main à l'Occident. Ce sont ces valeurs que je suis venu inculquer à nos parents. Nous sommes là. Ce n'est pas une question de toiboy. Nous sommes là. Ce n'est pas un jeu de... Si je peux traduire en jargon du Togo, ce n'est pas la non-nacie. Gagner, gagner, perdu, perdu. Le nato. Le nato. Donc, nous sommes là dans une perspective du dynamisme, du suivi et de valuation et du concret. Nous allons conduire nos parents. Et je demande encore à nos frères cadres du ingénieur au niveau du Togo ou soit au niveau du Bénin, au niveau de l'Afrique parce que la Confédération, carrément, est à caractère international. Jeune Afrique patriotique, confiante de ses valeurs, confiante de son diplôme, de ses compétences. Nous voulons faire valoir. Carrément, nous tendons la main à toute personne qui veut relever le défi. Le défi de l'autosuffisance alimentaire. Le défi de l'impact environnemental. Nous avions besoin d'eux pour travailler main dans les mains parce que nous connaissons mieux notre population. C'est à nous de travailler sur les projets et voir qu'est-ce que ça va apporter à nos populations, comment est-ce qu'ils vont accepter ces projets et afin qu'ils soient impactés et que tout soit pour notre honneur parce que c'est notre identité, quel que soit notre niveau. On peut avoir la nationalité américaine, on peut avoir la nationalité française, mais nous sommes africains. Le défi, nous devons la reléver. Merci beaucoup. Le défi nous interpelle, à nous tous. Je rappelle que vous êtes le porteur de ce grand projet de la Confédération Karema Cheminons Ensemble, c'est-à-dire Cheminons Ensemble. Et donc aujourd'hui, c'est la fin de cette conférence ici à Morettan et nous saluons au passage la présence de tous ces honorables députés qui ont pris part à cette conférence et M. le maire de la commune Estmono qui a passé tout le temps avec les participants. Votre mot de la fin. Merci d'abord, M. Inussan. Mes remerciements vont à l'endroit des autorités, comme je l'avais cité au préalable. les députés à l'Assemblée nationale du Togo, les trois députés de notre préfecture, et à M. le préfet de l'Estmono, et également au maire de l'Ogouin, le maire Akaba, et le maire de Niamasila. Je bénis le Ténel pour leur vie, et également, M. Inussan. Merci. Avec tes frères, avec l'ingénieur Ogoubi, et également notre jeune frère, technicien dessous Emmanuel, dossier Emmanuel, et également Akobi Kade, et mes remerciements vont à l'égard également de notre conseiller régional, Oda Pagal, et à tous nos palais lisses, les agriculteurs qui nous ont fait confiance, qui sont venus, et nous avons passé ces temps, ces bons moments ensemble, ces moments de partage, ces moments d'échange, ces moments de discussion, et également les chefs du village qui nous ont accompagnés. Que Dieu les bénisse, que Dieu rend tout ce qu'ils ont, les temps qu'ils ont perdu avec nous, au centiple, et le temps est donné, comme je t'avais dit, à nous revoir encore en 2025. Dans le même mois, la date serait fixée incessamment avec le bureau, et dans l'ensemble, nous allons mieux faire pour que la fête soit belle en 2025. Merci, merci. Merci, docteur en macroéconomie, notre frère et aîné, monsieur Kofi, parfait, il est là, il a semé dans le cœur à chacun de nous de s'approprier de ce projet. Merci, cher téléspectateur, et au prochain numéro. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Nous voici à la fin de cette conférence qui s'est articulée sur l'importance de l'agriculture. Avez-vous retenu déjà ? Bon, moi, je suis très fier de notre rencontre, et ce que j'ai retenu est énorme. Mais le point essentiel, c'est que nous, nous devons produire nous, nos propres engrais. Nous devons protéger notre environnement, à ne pas détruire nos arbres qui nous sont utiles. Les mêmes arbres sont les plantes médicinales, les plantes qui amènent aussi la pluie, c'est les mêmes plantes qui donnent la fertilité au sol. Donc, tout ce que j'ai retenu, c'est beaucoup, mais c'est que j'ai pu énumérer un peu dedans. Merci de nous rappeler votre nom. Moi, c'est Tchangay, je suis producteur à Bajahé, dans le canton de Bajahé aussi, depuis le commune Esimono 1. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Me voici à la fin de cette formation, de cette conférence qui est reposée sur l'agriculture, l'importance de l'agriculture pendant deux jours. Quelles sont vos appréciations ? Ok, merci. D'abord, je commence par ma présentation. Moi, je suis exploitant agricole, je suis basé dans le canton de Bajahé, mais le village, c'est Yuvokopi. Et également, par rapport à ça, c'est que, pour l'appréciation, c'est que c'est une bonne initiative. Ça permet à un exploitant agricole ou bien agriculteur que nous sommes, vieillement, on cherche à devenir ce que nous devrons être. C'est-à-dire que la professionnalisation, on doit être autonome de nous-mêmes. que de dépendre des autres. Parce que, si on est là, un jour, on finira par comprendre qu'on va devenir pauvre. Et je salue vraiment l'effort fourni des initiateurs pour cette conférence-là. ça vient en appui également. Et vraiment, nos coopératives ou bien les producteurs qui sont là en tant que coopérateurs et qui pensent que chaque fois, il faut attendre de l'extérieur. Il faut attendre de l'extérieur. C'est dans ces échanges, maintenant, on a découvert vraiment que là, on est arrivé aujourd'hui, c'est que, partant de nous, on peut toutefois créer un nouveau monde qui est sincèrement, qui serait tellement riche et pourquoi pas être à l'aise comme cela se doit. Donc, vraiment, moi, j'apprécie ça. Il faudrait que s'asseoir dans la continuité pour les jours à venir que réellement qu'on sente que l'agrégétaire est tellement respecté. C'est quelqu'un qui nourrit plusieurs bouches. Pourquoi pas tout le monde ? Et que dans les autres pays même, l'agrégétaire est considéré. mais chez nous, si je veux, moi, le terme, c'est quand on est mal vu. Quand bien même dans les réseaux sociaux que c'est bon, mais en réalité, quand on va à la base, ce n'est pas ça, c'est le contraire. Donc, voilà, je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup. c'est bon. Afrika Fontaine vous présente les actualités, publicités, promotions culturelles, débats, formations à distance, faits et divers. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne Afrika Fontaine.